Musique Salut les kids ! Je suis en mode chauve ! Mais grave ! Eh ! Ça s'est bien passé la bonne année à tout le monde ! Bonne année à tout le monde ! Je suis passé par Strasbourg, je suis prêt à faire un petit coucou à Seb Et ça finit toujours la même chose On parle matos ! Du coup il voulait me montrer son petit joujou La petite dernière ! Eh c'est la double AQ ! Ouais, la double AQ ! Voilà ! AEG ! Petite scie radiale ! Et j'ai le... Double AQ ! Je vais sortir le pied comme ça au moins ! Ouais ! On verra ! C'est une tuerie, c'est une tuerie ! J'avais vu des vidéos de... Voilà ça ! Voilà ! Elle est belle hein ! Petite scie radiale ! Et t'as commencé à bien te familiariser là-dessus ? Ouais ! Ouais ! Eh ça c'est top ! Tu sais quoi ? Il me le manque ! Parce que ça t'évite de sortir l'aspirateur ! C'est hyper pratique ! Ça parait rien ça ! Mais ça t'évite de tout brancher ! Tu le prends, tu la manipules, tu la déplaces et hop ! Petite poussière dans une petite pièce, t'es tranquille ! Démonstration ! C'est top ça ! Pratique hein ! Et j'ai modifié un petit peu leurs pieds chez AEG ! J'ai rajouté ça ! Parce que c'est des vis à six pans normalement ! J'ai mis ça comme vis ! Parce que ? Bah... Parce qu'avant c'était des clés à six pans ! Et là j'ai mis des... Pour que c'est plus... C'est plus simple ! Ouais ! C'est plus simple ! J'ai mis des écrous papillons comme ça c'est... Ah ! Attention tu vas toucher derrière ! Voilà ! À quoi on s'amuse quand on se balade ! Et là pour la verrouiller, on la verrouille là ! Là elle est verrouillée ! Ah c'est facile ! Et là elle est verrouillée ! Comme ça... Elle tombe plus ! Ok ! Petite démonstration ! Quand tu l'achètes, il te file quoi comme accessoire ? C'est que t'as acheté toi la scie... Euh... C'est le banc... C'est indépendant le banc ! Euh... Ouais c'est indépendant ! C'est indépendant ouais ! Et là t'es quoi toi ? Là... C'est des accu charge rapide ? Ouais ! Ouh ! Ouais ! T'as deux 9A là-dessus hein ! Je crois que je cherche l'autre, le deuxième... Il est là ! Voilà ! Ah t'as... Ah ça c'est cool ça ! Tu as pour les mini ? Il m'a envoyé ça ! Donc euh... Le... Le 9A En 18V En noir ! Et euh... C'est la même qui va sur... La batterie ça va sur tout ça maintenant ! Après ouais on a les... Ouais les voyants ! Les voyants ! Ok ! Et puis là on l'entend quand un truc... Non mais ça me passe contre c'est bien parce que... Avec 1... Et après quand je... Je peux voir les mini... Double batterie ! Elle a plus de pêche avec les deux... Deux fois 9A les gars ! Ha 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 ! C'est bon ça aussi hein ! Je sais que tout va un peu de bois ! Et sinon après euh... Là ! Ils ont ressenti plein de nouvelles gammes là chez AEG ! Je suis en train de chercher... Euh... Là ! Donc là... On va avoir euh... Le laser ! Là ! On le voit ici ! Ouais ! Là ! Ouais ! Et après... Et c'est un laser ! Attends ! Mathieu avait fait une remarque la dernière fois ! C'est un laser qui apparaît d'un côté de la lame ! Particulier ! Au centre de la lame ! Voilà ! Ça vient à droite ! À gauche ! Pour que comme ça quand le laser tu... Tu as la projection ! Ça soit bien le côté qui soit d'un côté ! Tu sais ! Tu places ta lame ! Ça j'ai encore euh... Et là j'ai l'éclairage euh... Ici ! C'est automatique ? Ou c'est toi qui le... C'est moi qui l'actionne ! Ah c'est toi qui l'actionne ! C'est vrai que j'ai fait deux ou trois coupes le soir ! Et c'est vrai que c'est quand même bien utile euh... Tu peux basculer à droite et à gauche avec celle-là ! Ouais ! Ça c'est un élément que les gens pensent jamais mais euh... Elle bascule pas tous euh... Donc ça c'est pas déverrouillé ! Et normalement... Que je dise plus de bêtises... Je suis en train de chercher... Je sais que... Ça va c'est cool ! Je vois qu'on se voit sur des trucs euh... Je venais juste pour le plaisir sur mon passage hein... Ça c'est l'accès pour bloquer derrière ! Alors tu vois chez tous c'est le même système ! Bah c'est normal c'est derrière hein ! Mais c'est pas forcément toujours euh... pratique ! Voilà ! Elle va se chercher et puis je veux pas forcer ! Sur la mienne moi c'est un... Sur la mienne c'est un... C'est un... Comme ça là ! Quand elle est comme ça... C'est un truc qui bloque ! J'aime pas trop ! Là elle est pas bloquée ! Y a rien euh... Y a pas de point d'accroche ! Elle va euh... Ok ! Mais là du coup on peut basculer... D'un côté et de l'autre ! Ouais ! Et si après euh... Je la mets euh... Juste comme ça ! Elle ne bascule que d'un côté ! Ok ! D'accord ! Et là c'est pour serrer la position ! Et c'est vachement bien cette petite poignée là ! Parce que comme en fait tu peux le chercher derrière ! Au lieu d'avoir la poignée que tu coince et que tu décoince ! Ouais ! Tu as une meilleure prise en main je trouve ! Enfin moi je trouve qualitativement c'est pas mal cette idée là ! Eh ! C'est bien ça hein ! Ouais ! Et puis après on peut la poser là ! L'avancée là ! Derrière aussi ? Ouais ! Ça permet de travailler peinard ! Et quand tu fais tes terrasses toi ! Avec ça ! Comment tu dois être bien là ! Ou même un bardage de maison là ! Là on a la... T'es bien là ! La clé à siphon qui est ici ! C'est intégré ? Ouais ! T'as pas la chercher ! C'est pour quand on pose les plaintes ! Au début ! Ok ! Quand il n'y a pas de chariot c'est juste pour poser les plaintes ! Ah ouais ! Quand t'as pas ça ils ont ! Ah mais c'est bien ! C'est intégré d'origine ! C'est pour ça que moi je la prends d'ici ! Je la prends pas trop par là ! Ok ! Donc euh... On va faire un essai ! Ouais ! On va faire chier les voisins ! Attends ! On va la mettre en... Et est-ce qu'il y a un système qui permet éventuellement de... Parce que toi t'as ta main tout ça ! Est-ce qu'il y a des fois... Tu sais j'ai vu un système une fois ! Qui permet de bloquer... Un truc qui permet de faire clac ploc ! Pour bloquer le système ! Euh... Et faut faire attention ! C'est peu qu'on touche pas le... Bah le disque ! Moi je pense que c'est prévu ! Là c'est bon, ça passe ! Grosse section de bois ! Hop ! Tu l'enlèves ! C'est juste là ! Moi après on inverse... Parce que t'as pas à démonter quoi ! Après on est pas idiot ! Et puis là ! Ça gêne plus là ! Si on veut couper dans l'autre sens... Bah euh... On fait demi-tour la section... La section de bois ! Voilà ! Ça c'est la lame d'origine sur la machine ! Et c'est la lame qui est faite pour quoi ? Euh... Elle va traiter... Ouais mais euh... Fin ! Gros ! Avec ça t'as fait tes parquets ! Avec ça j'ai fait mes parquets ! Non ça va ! Et ? T'as fait un peu de la lame de bois extérieure ? Euh... Non ! Encore ! Mais bon euh... Ça va ! Et là ici ça permet... De faire les réglages du laser... Ok ! Au niveau de l'orientation ! Et si tu fais ça en face là il y a intérêt que ça aspire bien ! Sinon il va faire la gueule le voisin ! Ah non mais je vais faire juste une coupe ! On va voir ! Eh ! Pas un pet de poussière ! C'est bien foutu ce truc là ! Hum ! Direct hein ! Après sinon je peux brancher aussi la sphiche ! J'enlève le sac et je mets le tuot d'assiette là ! Fais voir la qualité là ! Ouais ça va ! Eh ! C'est une belle section hein ! Hum ! Ah c'est le... La finition est propre hein ! Et si ça fait... Ça fait vite ! Ça fait... Faire... WOUDU ! WOUDU ! Ça reste propre hein ! Pas d'effort là-dessus ! Déjà la mienne ! Après je vais pas dire... Je vais tout bien mettre comme ça ! Ouais ! On est... On est top ! On est top ! On est top ! Ouais ! Et alors tu l'aimes bien ? Ouais ! T'as bien... T'as vu d'autres petits trucs qui étaient sympas ou quoi ? Pour le plateau vas-y ! Plateau là ! Pour le plateau... Il a cliqué dessous ! Ou il sait comment ? C'est... C'est comment la qualité là ? Pour faire pivoter ton plateau ? Ah ! C'est avec ça ! Ouais ! Ah ça c'est bien ça ! Regarde, t'as vu le système dessous ? Pour basculer ? Du coup c'est rapide ! Parce que moi le mien, c'est un système qu'il faut dévisser, faire tourner, revisser ! Du coup t'as un système qui est super rapide là ! Il fait à 47 degrés par contre ! Faut bien faire attention ! Là j'ai 45... 46... Il y a un peu plus là ! Et là faut bien faire attention, on est à 45 degrés ! Attends ! Là je dévisse ! Et c'est encore hyper... Regarde ça ! Voilà ! Tranquille ! Et quand je lâche ? Ça le bloque ! Ah ça le bloque ! Ouais ! Et il y a des pré-trous dedans ! Parce que je vois qu'il y a des crans là ! Il y a des crans je pense 45 aussi ! Il y a la palette là ! Ça c'est top ça ! Et ça me fait penser... Et tu sais quoi ? Et tu sais à quoi ça me fait penser ? Ça me fait penser au système de sécurité à palette maintenant ! Sur les machines ! Regarde tu fais ça ! Et hop ! Tu pivotes ! Tu fais glisser ! Il y a le cran ! D'accord ! Donc soit je bloque ici à une position voulue ! Soit j'ai des positions rapides intégrées ! C'est juste un clic ! Clic ! 22 et demi je pense que celui de l'avoir aussi ! Ah bah c'est bien ça ! Et est-ce que ça le fait la différence ? C'est deux fois 9A là-dessus ! Oui ! Ouais ! Et en autonomie là ! En autonomie j'ai pas encore ! Je dois faire les... Parce que deux fois 18V... Quand tu les partais comme ça... C'est très simple ! Avec une 9A déjà... Quand je bosse avec qu'une seule 9A... Je sens que ça a un manque de patate quand on coupe de la grosse section ! Par contre dès que je mets les deux accus en 9A... Là il y a la puissance ! Qu'est-ce que tu parles de grosse section ? Ça serait quoi ? C'est déjà 9A, 18V... Un bastin... Voilà ! Ah bah d'accord ! Ok ! Quand on passe dans des sections de 8 par 20 quoi ! Ouais ! Ouais ! Dès qu'on est sur de la grosse section... Il y a plus... Elle coupe mieux... Elle a plus de couple avec les deux batteries ! Quand on en met qu'une... Pour couper juste ce style de parquet... Contre-coller avec un accu ça suffit ! Ok ! C'est quoi le truc là ? C'est pour régler le laser ! Ah bah le laser que tout à l'heure je te disais... Est-ce que c'est à droite ou à gauche ? Oui ! Là on permet d'évaser le laser... Là ça permet de le bouger gauche-droite... Là de l'évaser pour dire... C'est-à-dire là attends il y a quoi dedans ? Je vis et je dévis ça ! Et ça en fait ça fait bouger le bloc là ! Voilà ! Et donc c'est moi qui choisis de le mettre côté à droite ou côté à gauche de la lame ! Et après je serre ! Et ça ça permet de faire le réglage du laser ! Celui-là en 1 ça permet de pouvoir le régler comme ça ! Ok ! En 2 ça permet de faire le laser... Plus ou moins fin ! Plus ou moins écarté ! Pour dire voilà la lame admettons a fait... Je sais pas moi 3,5 d'épaisseur en coupe ! Et ça permet de faire le faisceau laser à gauche et à droite ! Pour qu'on soit pile dans l'espace de découpe ! C'est-à-dire que je peux calculer selon ma lame et faire un laser qui fait l'épaisseur de la lame ! Voilà ! Pour affiner encore le... Bah pour que la coupe... C'est admettons que j'ai fait un trait de ce côté là ! Que le bord tombe ici ! Et on voit de l'autre côté où l'autre coupe va arriver ! Ok ! Il faudrait le tester ! Et après là... Celui-là ça permet de le décaler dans ce sens là ! S'il est pas bien centré ! Ok ! Donc voilà ! Et après... Et le fait... Et franchement sur une bécane comme ça... L'avoir ça c'est pas négligeable ! Ouais et puis... Parce que... Ça évite de se baisser et tout ! Comme moi ouais... Le dos c'est plus trop ça ! Bah c'est vrai que c'est génial ! Et sur le banc là ? Sur le banc il y a quoi là ? Ça je vois que tu peux le basculer ! De quoi ? Avec rapport à la... C'est toi qui règle la position ! Ouais mais après c'est moi qui règle la position ! Ouais mais normalement... Et si tu... Ah bah ça va en fait ça c'est un truc... Qui peut aller avec d'autres machines de d'autres marques ! Et si leur plateau est de différentes hauteurs ! Tu pourras quand même le mettre dessus ! Et du coup régler à hauteur ! Parce que normalement ça... Ça c'est le niveau de la machine ! C'est ce qui m'a remis en plus ! Donc c'est ce qui s'adapte à la machine ! Parce que ça c'est pas d'origine ! Ça a été remis en complément ! Ouais ouais ! Donc ça c'est pour ça que j'ai mis des écrous papillons ! Ah ouais ! C'est moi qui les ai... Qu'on a recommandé ! Au moins c'est... Ah mais dans le banc ! Il y avait ça là ! La partie orange ! Ouais ! Donc parce que toi tu avais juste ça ! J'avais juste la main... Ok ! Et les vissez ! Ça veut dire que dessous il y a des patins ! Hop là ! Dessous il y a des patins ! Quand tu le poses sur le sol ! Ouais il y a des patins là ! Mais bon j'évite de trop le frotter ! Ouais ! Je fais attention ! Parce que si tu laisses ça accroché dessus ! Il faudrait qu'il y a un patin ! Ouais mais bon... Ah bah oui c'est ça qui sert de patins ! Donc voilà ! Ok ! Et après j'ai eu... Il est beau ce petit ensemble là ! Il est très beau ce petit ensemble là ! Ah EG t'as vu ! Ils ont fait beaucoup de boulot sur les... Sur leurs nouveaux matos cette année ! Ils ont tout redesigné ! Et ils ont fait tout en double patate là ! Moi j'ai kiffé la disqueuse sur double batterie ! J'ai pas pu m'empêcher ! Allez ! Voilà c'est bon ! Et ça, ça sert à quoi là ce côté là ? Celui là ça sert à... Ah oui c'est celui qui sert à... Il y en a un gauche, il y en a un devant et il y en a un derrière ! Ok ! Donc euh... Et là tu le fermes le pied là ? Ouais je vais le refermer ! Je vais enlever les batteries, je vais les remettre dans le sac ! J'évite de laisser les accus au froid ! Surtout ça ! Alors est-ce que... Il faudrait savoir si chez EG ils font... Tu sais aux Etats-Unis, il y a une gamme différente de la nôtre ! Ils mettent dans les accus un film... Je crois que c'est un film aluminium ! Parce que comme ils travaillent pas mal à l'extérieur avec... C'est pour que ça résiste ! Ouais ! Et alors qu'en Europe ils font pas cette gamme là ! Donc là-dessus... Je sais pas si il y a EG... Moi j'ai en prise... Et j'ai aussi sur l'allume cigare ! Sur le même EG ? Sur le même fil ! Sur le même fil j'ai... Ah c'est bien ! Parce que ça tu le mets dans ta voiture à côté de toi... En cours de route et tu charges ! Il y a un en prise et un en allume cigare ! Sur le même fil ! T'as eu à l'utiliser sur l'allume cigare ? Genre j'ai pas utilisé... Oh mince ! J'ai oublié de charger en partant hier soir ! Et hop ! Tu prends la bagnole... Tu charges et quand t'arrives sur le chantier Y'a une partie qui est chargée au minimum quoi ! Et pas à charger sur place ! Parce qu'après t'arrives le soir... Ah mince j'arrive plus à démarrer la voiture ! Ouais ! Hé mais... Hé mais attends ! Le truc c'est que quand t'arrives sur un chantier où y'a pas de jus ! Et que t'as oublié de charger ta batterie ! Ou alors ta batterie est déchargée et tu vas la recharger ! Tu peux aller à ton camion ou ta bagnole ! Ouais ! Et recharger d'un seul coup la batterie pour finir ton chantier quoi ! Mettre en route le camion, faire tourner le camion pendant que tu charges... Ouais c'est pas ça qui consomme beaucoup ! Non ! Bon tu consommes plus de gasoil que de merde ! Ouais ! On va arranger tout ça !